Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est moi qui l'a laissé partir. Si j'avais suivi Jocelyn... Bon, vous allez m'excuser. Je vais aller étudier aux toilettes. Oui, mais là, c'est quand même pas de ta faute. Si Jocelyn s'est envoyé en l'air avec un autre... J'en viens pas. Elle est là toute la journée. Elle a réservé. Qu'est-ce que tu veux? Faut bien qu'on respecte ton règlement. Pis à part de ça, il me semblait que tu avais un kick sur elle. Ah bon... C'est quoi le problème, là, Martin? Le problème, là, Nadège, c'est que c'est pas ma mère qui prend la réservation pis le local. Hein? C'est moi. Ben oui, mais je t'ai appelée aussi pis tu m'as jamais retourné mes appels. Ben oui. J'ai jamais pensé que c'était pour me parler du spot. Ben si tu m'avais rappelé, là, tu l'aurais su. Ok, c'est correct. C'est bon. On va attendre que tu finisses. Ben là, ça me déconcentre complètement que vous me regardiez pratiquer comme ça. Ah! Ben là, moi, je comprends pas, là. D'habitude, t'aimes ça que les gars te regardent. L'autre soir avec Vincent, ça a pas l'air à trop, trop te déranger, hein? Pis toi, t'avais pas l'air à t'ennuyer trop, trop avec Véro non plus, hein? C'est ma meilleure amie, pas plus. Écoute, Martin, là, il y a quelque chose que je comprends pas. Tu me parles comme si je t'avais fait quelque chose pis j'ai beau chercher, je vois rien. Pis moi, là, pour pratiquer, ben, j'ai besoin de sentir des ondes positives, hein? Pis là, j'en sens pas, fait que... Là, Nadège, prends pas comme ça, là. Ben, écoute, ben, je suis tannée, là. Pis oui, je m'en veux comme ça. Nadège! C'est vrai que t'es dur à suivre, hein? Ben, tu veux qu'il y ait du monde au spot, mais euh... T'es mais dehors. Faut absolument que je vous parle, là, je me sens trop mal. Tu devrais pas, Sophie. C'est Michel qui exagère. Il m'achale trois fois par jour avec son vol en avion. Il... il met de la pression, ça a pas d'allure. Tu devrais lui dire. Je veux pas lui faire de peine. Il est trop fin. T'sais, il aimerait ça faire de l'avion. Pis moi, j'aimerais ça lui faire plaisir. Mais de l'autre côté, il y a mon père. C'est tellement rare que je le vois que j'ai envie d'être toute seule avec lui. Pas avec d'autres. Comprenez-vous? Oui, oui. Bon, est-ce que je trouve égoïste? Non. Mais tu devrais expliquer tout ça toi-même à Michel. Compte pas sur moi pour le faire à ta place, hein? Oui. Mais il y a une affaire que ça, je pense que je peux vraiment pas en parler. Tout se dit. Ça dépend de la manière. Vous pensez? Oui. Vraiment? Oui. Mon père non plus voulait pas qu'on amène Michel. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Le problème, c'est que mon père, il l'aime pas, Michel. Oh, je... j'aurais jamais dû vous dire ça. Vous êtes choquée? Euh... choquée, non? Surprise, peut-être? Je peux pas te dire que je trouve ça facile à prendre. Mon père, il aime pas les gars avec qui je me tiens. Il s'inquiète pour moi. Un jour, il faudra peut-être que tu règles ça avec lui. Ben, c'est parce qu'il connaît pas Michel. Jurez-moi que vous m'en voulez pas. Je te le jure. Sur la tête de Michel, tiens. On arrête-tu de jouer? Je suis pas dedans. Moi non plus, je suis pas ce qu'elle est aujourd'hui. T'aurais pas dû lui parler comme ça à Nadège. Si tu penses que c'est de même, tu vas te rendre intéressant. Écoute bien, elle avait juste à me le dire que ça concernait le spot, ses messages. Franchement, Martin, t'es pas sérieux, là? Ben oui, je suis sérieux. En tout cas, c'est pas le temps d'y demander de faire partie de son Ben. T'as été bien trop bête avec. Si t'avais voulu avoir des musiciens ici, ben avec Nadège et sa gang, t'en aurais eu. Pis il est plus hâte en ville à part de ça. Ouais, peut-être un peu niaiseux, mon affaire. Pas mal, oui. Pas de ça, tu me donnes faim, toi, hein? Tiens, veux-tu cette sorte de biscuit, là, que tu veux, ma pinotte? Bon, miam, 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 miam! Ah! Excuse-nous, là, on va te laisser du seul. Arrête ça, Émilie, là, je passerai pas mon examen. Comment ça? T'as étudié toute la journée? Ben oui, j'étudie, mais ça rentre pas. Je suis pas concentré. Je vais le couler, mon examen. C'est sûr que si tu pars de même... Je suis plus capable d'étudier comme avant. Ben ouais, mais... C'est vrai qu'ici, tu pas ben, ben l'ambiance d'une bibliothèque, hein? Ah, c'est pas ça, le problème. Mais c'est quoi, le bord? T'es super bon, toi, à l'école. Oui, mais j'ai pas de raison de continuer. Je suis pas motivé. C'est-tu à cause de moi, hein? Ben non. C'est juste que de ce temps-là, je pense juste à trouver le moyen de payer mes comptes. L'étude, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. Mais si t'avais une autre place pour étudier, il me semble que ça te motiverait, hein? Si tu tout le temps... Émilie, je pense que je vais lâcher l'école. Ben voyons, tu peux pas faire ça. Ça me sentirait bien trop coupable, moi, là. Jamais mieux qu'on se voit ici, si ça te fait rien. Ouais, c'est correct. J'ai pris une chance d'appeler à ton ancien numéro, puis... On va donner de nouveau. Là, ben on va pas rester plantés là comme des piquettes, hein? Bonsoir. Hé! Pourquoi tu voulais me voir? Ben... J'ai besoin d'un conseil. J'aimerais ça devenir pilote d'avion. Je sais pas comment faire. Pilote d'avion, hein? Ouais. Tu sais combien de temps que t'as cette idée-là en tête? Quelques temps, quoi? Hum... Pour évaluer le sérieux de ta démarche. Es-tu certain que c'est pas juste une petite passane? Hein... Tu vas venir, toi, là. T'as jasé avec ma mère, là. Ça paraît, hein? Je peux-tu essayer de réaliser mes rêves? Ça se peut-tu, ça, dans la vie, ou si... c'est impossible? Quand ta mère m'a rien dit. Ça fait déjà un bon moment que j'y ai pas parlé. Hum, ouais? Et pour ce qui est de réaliser tes rêves, j'ai rien compte. Même que je peux t'aider. Bon. Je vais regarder la documentation que j'ai. Va falloir que je te revienne là-dessus. Non, mais t'as rien que je pourrais aller là-dessus tout de suite, là, là? Non, va falloir que je fasse un petit peu de recherche. Non. Mais je sais que pour être pilote, tu vas avoir des notes excellentes en mathématiques. Des bonnes notes en mathématiques. Plus que bonnes, Michel. C'est pas vrai, hein? Attends, mais je pense que je t'ai accordé, là. Hé, c'est pas cette pratique-là qui va nous faire entrer dans le band de Nadège, hein? Ha, ha, non, monsieur! Oui, non. Hé, les gars! Salut! Puis, avez-vous fini de jouer, hein? Ouais, hein? Je pense qu'on est tous soumis d'avoir fini, puis... Ben, hé, Raphaël, pourrais-je te parler une minute, là. J'aurais besoin d'un service, là. Faut que je me trouve un bon prof de maths. Faut que Mina te remonte un peu, là. Es-tu bon pour me donner un coup de main? Hé, je suis pas prof, moi. C'est pas grave, ça. T'es super bolé, puis t'explique bien, là. Envoye donc. On commence tout de suite, là. Hé, tu me nienzes, couillard. C'est de la musique que je fais, là, tout de suite. Le prof-Raf. Nous sommes dans ce dimanche, ça. Non, non. Le Raf-Prof. C'est bien mieux. Hé, c'est un méchant service que tu me demandes, là. En plus, t'es pas doué en maths, toi, hein? Non, mais si je travaille un peu, je vais m'améliorer. Tu penses pas? Ouais. C'est pas évident. Comment, Raphaël? C'est important. Hé, avoue que tu lui en demandes pas mal, là. Hein? Les maths, c'est pas ton fort, puis Raphaël, c'est loin d'être un prof. C'est pas grave, ça. C'est un bon ami, puis je suis sûr que je peux compter sur lui. Pas d'accord avec ça, toi-même? Ouais, sauf que l'ami, il dit que t'es mieux de te forcer le derrière, parce qu'il niaisera pas longtemps avec toi. Ha, ha, ha. Wache-moi bien aller, je vais te surprendre. Tu vas voir. J'ai hâte de voir ça. Hé, les gars, je vous laisse, j'ai un petit téléphone à faire. OK, salut. Bon. Comment est-tu? Bien, ça, petit. Bonjour. Ça n'a pas d'allure, nous deux. T'es en train de gâcher ta vie, puis tu gâches la mienne aussi. Toutes tes affaires sont en chambre. Prends-les, puis retournes chez vous. Ça va être mieux pour tout le monde. Émilie, excuse-moi pour l'effort. Oh! Je fais juste passer. Ha, ha, ha! Je sors à soir. Je n'avais pas entendu. Hé, c'est long sans bon sens, tes études, hein? Oui. J'ai l'air d'étudier, mais je pense à plein d'autres affaires. Qu'est-ce que t'as, toi? Du trouble. Rien que du trouble. Oh! C'est dur d'étudier quand on pense à rien qu'à l'argent. Ça, je le sais. Ouais, c'est bien dur. Tu es-tu de valeur que du monde aussi riche que tes parents soient aussi gratteux avec les enfants? Moi, je comprends pas ça. Va donc y voir. Ben, ils vont t'aider. Ça se peut pas. Il n'est pas question que je demande une scène à mes parents. Ça, c'est la seule affaire qui est claire dans ma tête. Qu'est-ce que tu vas faire d'abord? Non. Je t'ai apporté la documentation que j'avais, mais je vais t'en trouver d'autres. Hum, hum. Sauf que là, moi, je suis pas mal poche en maths. Ça veut-tu dire que je vais être poche en aviation aussi? Ben non, Michel. Les résultats scolaires, c'est pas tout. Il y a ce qu'on a dans le ventre aussi. J'avais demandé à Michel de pas te déranger. Bon, il a bien fait. Au contraire. Fait que moi, je vais aller lire ça dans ma chambre. Merci, Serge. C'est... C'est gentil de vouloir aider Michel, mais... T'es vraiment pas obligé. Regarde-moi, Marie. Je trouve ça dur, Serge. Tu me manques beaucoup, tu sais. Je t'aime, Marie. Ben, t'sais, Nadège, moi, je suis super content que le local fasse ton affaire, hein? Oui, il fait mon affaire. C'est juste qu'il faut que je puisse pratiquer dedans, par exemple. Ouais, je sais, un matin, j'ai un peu capoté. Je m'excuse. J'ai pogné les nerfs pour rien juste parce que t'avais passé par ma mère pour réserver. Ouais. J'ai compris que t'avais pas aimé ça. J'ai compris aussi que... Ben, que t'avais pas aimé ça que je souris à Vincent l'autre soir au party. T'sais, Martin, Vincent, pis moi, c'est comme Véro pour toi. On est des amis, rien de plus. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire oublier ce matin? Parce que... C'est important pour moi que tu viennes danser ici. J'aimerais ça que ta troupe vienne aussi. La rancune, c'est pas mon genre. Parce que si ta troupe, elle... choisissait le spot comme local de répétition officielle, ça serait encore bien mieux. T'sais, j'aimerais ça que les gens, quand tu rentres ici, ils se sentent... inspirés. Je me sens toujours inspirée quand je rentre ici, Martin. Pis t'es belle quand tu danses, t'sais. Tu dis ça pour me faire plaisir. Non, non, c'est vrai. J'aime ça t'as regardé danser. Là, arrête, là. Tu m'as tout à l'envers. Hey! J'suis sérieux, là. Pour ce matin, ma... J'suis tellement niaiseux, des fois, là. Hey! T'es pas niaiseux. T'es beau. En tout cas, il est correct en maudit, Serge. Il m'a tout expliqué comme il faut. Il m'a même dit que je pouvais aller le voir quand je voulais. Hey! T'es tellement le fun quand ils sont ensemble, ces deux-là. Surtout que ma mère a le portefeuille pas mal plus large, hein? Ben... Michel... Il me faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? T'sais, mon père, là, c'est un bonhomme ben spécial. Il aime ou il aime pas le monde. Il aime pas qui? Ben... Domingo, il l'aime pas. Ah! J'ai de chance. Moi non plus, je l'aime pas, Domingo. Il est assez twit. Non, non, hein. Il est correct, ton père, tu sais. T'es presque un héros pour moi, hein. T'es chanceuse. C'est ça que tu voulais me dire? Euh... Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, premièrement, si je t'ai pas dit que j'allais voler avec mon père, c'est parce que j'avais envie d'être toute seule avec lui. Mon père, ça c'est rare que je le vois que quand ça arrive, là, j'ai pas le goût d'inviter de lui. OK. Et ton deuxièmement? Je veux pas me sentir coupable de pas t'inviter. J'ai le droit d'ailleurs ça, l'avion. Bon, ben, c'est correct, ça. Ça la donne bien, là, de toute façon. Parce que moi, de mon bord, là, j'ai décidé que j'allais m'arranger tout seul. Je suis capable, hein? Je veux pas t'achaler avec ça, l'avion, là. J'aime pas ça. J'ai plus besoin de toi, Sophie Bonin-Jutra. Allez, on porte un toast à l'aviation. Tiens, on va dans la maison, ma poupée, là. On va dormir à mon père, là. Maintenant, on te réveillera plus. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je t'attendais. Tu m'as fait peur. Je suis désolé. T'aurais pu partir pendant que j'étais pas là, ça aurait été plus facile. Je partirais pas. Ça n'est pas question. Émilie, je gâche rien en restant avec toi. C'est le contraire. J'apprends à vivre. Si tu lâches l'école, c'est sûr que tu vas apprendre à vivre, hein? Je lâcherais pas l'école. T'as raison, ça serait une erreur. Mais toi... Promets-moi de me garder, hein? Attends. Sous-titrage ST' 501